Nous sommes à Longère-Tol, baie du tombeau. Environ 155 en tol ont été assemblés sur un terrain d'environ un demi-arpent. Dans ces habitations de fortune, vivent pour la plupart deux familles. Elles y sont depuis le passage du cyclone Hollanda. Et malgré des coups de pouce occasionnels, les besoins sont multiples. Il y en a peut-être presque 300 familles qui peuvent vivre là-dedans et d'un petit espace. Il y a un petit espace. Et puis, quand on est quelque chose de qualité, c'est vraiment une petite pièce. Parce que par rapport à la grandeur de terrain, vous trouvez qu'il y a un monde minimum pour que vous êtes capable de dormir les soirs. Et comme on le connaît, pour une famille capable d'épanouir, un endroit descendant est bien important. Je fais face aussi à un problème de travail. J'étais dans peut-être volonté, mais malheureusement, je n'ai pas gagné accès facile avec le travail. Et il y a tout un problème de formation professionnelle qui peut développer pour les familles. C'est tout un accompagnement aussi. Je n'ai pas d'accord qu'ils continuent d'assister. Je n'ai pas envie qu'ils prennent toute la vie en main. Et puis, le troisième problème, c'est l'encadrement pour les enfants, l'éducation pour les enfants. Et si on va mettre en place un encadrement pour les enfants capables d'apprendre, grandir et qu'ils se prennent à leur aider plus tard, donc là aussi, on va pour réussir dans le plan marchal. De l'autre côté de la capitale, la résidence Barclay, les infrastructures sont bien présentes. Des fois, la pauvreté aussi a un autre visage, celui des fléaux sociaux qui engendrent un cercle vicieux. Alors, si il y a un parrainage pour nous attaquer le problème de drogue, on peut penser au problème de l'éducation pour résoudre, au problème de pauvreté pour résoudre, et la structure familiale même pour résoudre. Alors, il dépend qu'il se tricte simplement de mettre en place dans Barclay, qui travaille pour faire, en commun de monde pour faire, et qui ressource pour être à notre disposition pour faire le travail là. Ces deux localités figurent sur la liste des 38 poches de pauvreté mentionnées dans le budget 2015-2016. Selon Vishnu Lachminar Haïdou, ces cités et autres localités bénéficieront dorénavant du parrainage d'institutions privées. Ce concept, nouveau, fait partie du plan marchal pour lutter contre la pauvreté. Il devra prendre en considération plusieurs aspects du problème et venir avec des solutions dans le court, moyen et long terme. Développer une région, ça forme partie du CSA, de la responsabilité sociale d'une compagnie. De par le monde entier, c'est comme ça. Et en s'alignant à ces bonnes pratiques, ces pratiques de bonne gouvernance, il ne fait que nous permettre de faire ce qu'on aurait dû avoir fait depuis longtemps, c'est-à-dire de faire les domaines qui nous intéressent et les domaines qui font avancer tout le monde en même temps. Le business, la communauté, vice-versa. Tout le monde s'entraide. Et on a tous le même but, c'est-à-dire d'avoir un environnement agréable, que tout le monde ait un job, que les maisons ne soient pas des todis parce qu'aucun hôtel ne veut des touristes et les emmener dans une rangée de todis. Ça ne fait pas bien d'avoir des riches à côté, des très riches, très pauvres. On se sent mal à l'aise même quand on est très riche. Donc c'est la bonne méthode. L'autre axe du plan Marshall, c'est l'accès au fonds CSR. À partir de maintenant, les compagnies privées pourront décider d'elles-mêmes les projets qu'elles souhaitent financer, aux ONG de convaincre leurs partenaires du privé pour bénéficier des 2% de financement sous la responsabilité sociale d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada